Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Reprise ce mercredi des négociations politiques à l'annonciature apostolique. Plus de 15 000 hectares de terres seront irrigués d'ici 2020. L'annonce en a été faite mardi par le président de la République. L'ancien ministre des Finances, Wilson Lalo, rappelle que les 400 projets du programme Petro-Caribé ont été financés à hauteur de 1,6 milliard de dollars américains. Le professeur dit avoir la conscience tranquille en ce qui concerne ce dossier. À l'initiative du comité haïtien d'initiative patriotique, CHIP, les négociations politiques ont repris ce mercredi 29 janvier à l'annonciature apostolique. Ces rounds de discussion qui visent à trouver une solution à la crise haïtienne ont reçu le soutien de l'Organisation des Nations Unies. Des signataires des accords de Mariotte et de Kinam, des représentants du président de la République et des membres de la société civile, prennent part à cette réunion. Le chef de l'État promet que plus de 15 000 hectares de terres seront irrigués en 2020 dans le cadre des efforts continus visant la relance de la production agricole. Le président haïtien presse les organismes étatiques, dont le ministère de l'Agriculture, a réalisé les études nécessaires en vue de l'installation de plus de 150 pompes solaires. Ces pompes seront achetées grâce à des dons de Taïwan et de la Banque Interaméricaine de Développement BID notamment. M. Moïse assure que le Trésor public mobilisera les fonds pour l'acquisition de 30 pompes, tandis que le gouvernement taïwanais contribuera à hauteur de 10 millions de dollars pour l'achat de 80 pompes. Le chef de l'État insiste sur la nécessité d'accorder la priorité à la plaine du cul-de-sac. Plus de 43 pompes doivent être installées dans cette zone, qui comprend entre autres la plaine de Cité-Soleil. Selon les estimations, chaque pompe solaire pourra irriguer en moyenne 100 hectares de terre. Des pompes ont déjà été installées dans le nord-est. Le président recommande l'installation d'autres pompes dans la plaine de Bacot-Noix. Les études qui sont faites sur toute plaine de la plaine du cul-de-sac. Mais malheureusement, nous connaissons que 40 000 hectares de terre aujourd'hui, nous avons 15 000 hectares de terre parce qu'il n'y a plus de la plaine de la plaine de Cité-Soleil. Dans la plaine de Cité-Soleil, nous avons 43 pompes de campagnes. Les campagnes de la plaine de Cité-Soleil, nous avons identifié pompes déjà. Nous avons parlé avec les ministres de l'Environnement. Nous avons des démarches pour que avec un fonds que Tawana nous, responsable de délivrer une unit, nous avons un plan pour nous. Parce que nous avons 80 pompes, 10 million de dollars qui nous ont décidé de nous pour nous d'aller dans l'énergie propre, nous décider de mettre l'an pompage solaire. Ça veut dire, un système de pompage pour irrigation pour malheure et malheure. Ce qui a été l'argent pour acheter gaz maintenant pour se solaire. Personne ne va pas mettre l'anpray pour nous. Je m'en prétendre pour nous, tout soleil, pour le pas fait soleil, pour le mâche pour vous éter. Ma anonse nous dans le plaine de Cité-Soleil, 43 pompes, y'en étude qui faites déjà, direction départemental agriculture, départemental ouest. M'en prétendre toute identifikation faites, visite faites déjà. M'en tout profite, okasyon pour m'en dit, responsable de la ministre de la Cité-Soleil Corité, de commencer à paye Cité-Soleil Foyerité, parce que m'en yaupérenant, y'en des pompes déjà dans la zone de la serre qui a installé. mais en bas cité soleil, plein cité soleil la mou konen, zone sa avre, zone de production agricole gelie, en bas priorité, parce que nou gen tan gen 17 pompes, mou konen kap commence installé, a parti de semaine bouchen, parce que pompe yo an tout, yo 97. Do men pompage soleil a la jodi ya, nou an don, ga pil financement kap fet, par exemple, Taiwan kap ban ou koutmen, nou gen BID, Bank Interamerican de Développement, ki gen tan kon apel d'off li fet, pour 14, mou konen kon lot apel d'off ki pa l'fet, pour 15, c'est sa, sa ve di sa fe nou 29 pompes, plus 97, nou konpwen nou sa tre bien, sa fe nou 126 deja nou gen la, plus an kon nou konen, gen l'état kap travay pou wessi, goun lot 30 pou nou da install an kon, sa fe nou 156 pompes, c'est an pil travay kap fet, me len mbalè de 1 pompe, gen de systém migrégasyon soleil a jodi, nan zon de Nord-West, mbalè pa exemple, systém ki installé nan Polen-Lakon, ki gen kapasite pou ouze plus ke 300 karote, sa ve di, systém yo an mouayen, nou mette se 100 karotev ki chak systém ga ouze, sa ve di, kalkule, si nou pale de 146 systém, plus sa ki installé deja, nou nye pwetet 8 da 10 systém ki installé deja, sa ve di, nou an kapasite pou nou pale pou ane 2021, pou nou mette pre de 15 mil ekotatev an bad lo, men pou l'fet, li pa ka fèt nan peyi lok, li pa ka fèt nan goumen yo na klop, li pa ka fèt nan batay nan hinrang, li ka fèt nan kolaborasyon, nan viv ansam, li ka fèt nan, ou menm kapfè politik jodi ya, ki aple a dirije peyi ya aprem, fwa komanse bay bon exemple, pou di ke men ki so vle, sa kapfèt ki bon yo, fwa nou tout diyo ansam, nou pa bezwen, se lor prezident, pou vin fè sa bon prezident, sa salap fè yo pa bon, sa ve di, installé, anvyoun 150 systèmes pompage solaire nan irrigation nan peyi ya, se pon bon bagay, ou il bon, eh ben fwa nou pale de li ansam, ke ou menm ki nan l'opposition, ke ou menm ki paren ben, prezident di tout, men se de bon ba e pou peyi ya, fwa nou remen peyi ya, fwa nou remen, pou sakapfèt ki bon yo, pou nou ka diyo. L'ancien ministre de l'économie, Wilson Lalo, affirme avoir la conscience tranquille en ce qui concerne le dossier Petro-Caribé. Il a déploré la désinformation qui règne autour de cette affaire, rappelant que seuls 1,6 milliard ont été dépensés pour financer 409 projets et non pas plus de 4 milliards, comme le répètent certains détracteurs. Juste jodien, il y a des confusions sur de qui ça n'a pas allé. Il se trouve que, que ce soit mon qui est dans le système judiciaire, que ce soit mon qui est dans la presse, que ce soit mon qui est dans la société, malgré que le coup des comptes font rapport quand même que l'établi, qui montant, on a parlé de liens, juge ou diens qu'en confusion, mais par contre qui montant, parce que dans la rue, il y a toujours, mon y a prépété, 3,8 milliards de dollars, 4,2 milliards de dollars, alors que dans la pratique, résolution Petro-Caribéo, c'est 1,6 milliard de dollars qu'il dépensait sur 10 ans. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, le total des achats d'Haïti, de Venezuela, là, c'est 4,2 milliards de dollars que l'acheter produit pétrolier sur la dizaine d'années. Maintenant, dans 4,2 milliards, il y a 1,975,000 et quelques millions qui payaient directement à Venezuela déjà. Maintenant, il y a 2,2 milliards. Et dans 2,2 milliards, il y a 612 millions qui servient pour financer trois centrales électriques, ils ont nos capalliciens, ils ont nos go-naïves et ils ont la Carrefour et ils ont parti là dans le tour ces dettes de compagnies électriques qui recevront gaz de BMPAD, qui ne pas rembourser BMPAD parce qu'entre-temps, EDH doit compagnie ça, EDH ne doit pas payer compagnie ça. Donc ça veut dire qu'il y a 612 millions qui doit rentrer dans mes BMPAD, qui ne pas rentrer parce qu'il est dépensé, mais il ne l'a pas récupéré comme ça. Maintenant, il y a une question que l'Europe a le vendre courant par le peuple, il a récupéré comme ça pour être remboursé comme ça, pour être vigné dans le compte BMPAD. Donc BMPAD ne va pas être comme ça pour acheter les vignes, à recouter les firmes que vous payez, etc. Mais après, le vendre courant peut être récupéré comme ça, pour BMPAD, décalons-flouer et éventuellement repayer dans la Vénézola. Il se trouve que EDH ne va pas recouvrir comme la population de l'eau. C'est-à-dire, à l'époque, c'est 23% d'énergie produite que EDH recouvrait. C'est pour ça que ça le facturait. Ça veut dire que EDH est en faillite, malgré la peau du courant, mais il n'a pas payé EDH pour prendre le vendre. Donc ça vient de faire que d'être 612 millions de dollars, ça, elle vient d'exister. Et puis ensuite, il y a 1,6 milliard qui l'aurait utilisé pour faire résolution, donc 4 qui fait résolution, en fait, 14 résolutions pour à peu près 409 projets en VIA. Et tout le problème Petro-Caribé, c'est là lié. C'est que 409 projets pour 1,6 milliard de dollars, ça veut dire 3,9 millions de dollars par projet. Ça veut dire qu'il y a une bande de petits projets tout petit qu'il fait. et nous connaît que Petro-Caribé, nous dit dans le livre-là, c'est au variable d'ajustement que l'ivine servit, dans le sens que tout, pour le Premier ministre en rété en poste, pour que le ministre en rété en poste, faut que le bon projet qu'il fait dans chaque commune de la République. Parce que chaque député, chaque sénateur, le bon projet fait la carrélie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des citoyens, en quête de leur nouvelle carte d'identification, estiment qu'il y a une amélioration dans le service de livraison de ces documents, alors que d'autres continuent de se demander pourquoi une autre carte. Alors, d'une visite de métropole dans l'un des centres de livraison de la capitale, certains affirment que les rendez-vous ne sont pas toujours respectés. Toutefois, ils n'entendent pas baisser les bras malgré les difficultés rencontrées. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Nous sommes à l'un des centres de livraison des nouvelles cartes d'identification nationale. Après le dernier délai accordé par l'ONI, le service semble s'améliorer. Devant les locaux de l'institution, le tableau est habituel. Des motocyclistes, des marchands ambulants et bien d'autres citoyens qui sont là pour offrir différents services. Dans la cour, quelques véhicules sont remarqués. Entre les agents de sécurité qui sont éparpillés et les demandeurs de services, la distinction est à peine perceptible. Certains font des va-et-vient, d'autres attendent leur tour sur les escaliers. À l'intérieur, une longue file d'attente est constatée. Certains sont venus déposer leurs documents, d'autres sont là pour les récupérer et finalement, il y a aussi ceux qui ont des rendez-vous. Rencontré sur place, ce jeune professionnel décrit le service offert. Dans une atmosphère calme, le bureau fonctionne. Chacun attend son tour, mais toujours est-il, la patience est une vertu quand il s'agit des pièces d'identité dans le pays, poursuit-il. Sous le couvert de l'anonymat, ce qu'un cas génère est loin de tirer les mêmes conclusions. Toutefois, étant dans la zone, il en profite pour essayer de retirer sa carte. Pour certains demandeurs, le service s'améliore de plus en plus, alors que pour d'autres, la situation demeure la même. Notons que dans la matinée de ce mercredi, un sit-in a été organisé devant un bureau de l'ONI qui se trouve dans la commune de Pétionville. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'université de l'État d'Haïti fait face actuellement à des difficultés économiques graves. C'est ce qu'a annoncé le conseil de l'université. Lors d'une interview accordée à Métropole ce mercredi, le recteur Fritz Deshommes appelle à la mise en place d'un plan d'urgence devant permettre de résoudre en partie la crise économique qui secoue l'UEH. Il en a profité pour inviter les autorités haïtiennes à respecter le protocole d'accord du 17 mai 2018 dans lequel l'État s'engageait à accompagner l'UEH dans sa modernisation. Non seulement nous avons une dette, non seulement même des professeurs soient nés, pas sérés, nous n'avons pas rêvé à payer et ce budget qui est tombé, mais également nous avons un ensemble de projets, de projets de coopération internationale, de projets de construction, qui est obligé de camper ou bien qu'il n'y ait pas d'être chargé compte tenu des difficultés financières, mais surtout dans une ensemble de promesses que l'État fait nous depuis, nous avons même dit, depuis près de 10 ans. Depuis 2010, l'État a été construit comme plus pour nous, la baille aux enseignants, aux personnels administratifs et aux étudiants des conditions de vie et de travail plus décentes. L'État dit non, la paix, utilisez, capacitez non, expertise non, étude non fait de manière plus systématique. Donc tout ça nous va ajouter, et de manière plus récente et plus précise, en 2018, nous signons avec l'État en protocole d'accord. C'était le 17 mai 2018, la veille fête Université A. On m'écoute que, et pour Éminisland, et recteur Université A, signent pour que l'État baille, tout coûte bien nécessaire, pour nous appliquer plan stratégique Université A. Alors, jusqu'à présent, l'accord ça a beaucoup, j'aime qu'à appliquer. Il y a d'autres promesses très ponctuelles que nous faisons, non seulement concernant des dettes, mais concernant, par exemple, certaines constructions, par exemple, il y a une faculté d'agrodomé qui a construit, il y a des fonds de contrepartie pour l'État, mais il y a une construction capable de compléter. Il y a une faculté de sciences qui a la même situation. Donc, qu'on s'est là, tu pensais que l'était nécessaire, que l'était lancé en cri, vers la société, vers l'État, pour justement nous rappeler, non seulement les promesses, mais également, comment nous sommes capables, utiles l'État, utiles la société, dans la situation pays aéroniale. L'économie générale du pays est caractérisée, semble-t-il, par une baisse assez considérable des dons, en général. En fait, de dons, nous parlons de ce que les agences financières internationales apportent en Haïti, Banque mondiale, FMI, Union européenne, etc. Et non seulement des dons, mais des ressources en général. Alors, on va voir les conséquences de cette situation sur l'ensemble du pays. Et pour ce faire, j'ai avec moi, ce soir, notre ami Elomi Germain, économiste. Bienvenue, Elomi, sur le plateau de Métro News. Merci Serge. Donc, on est là pour les questions. Voilà. Alors, bon, comme d'habitude, on va aller droit au but. Vous me disiez, juste avant l'émission, que les dons, les dons en général, les dons des agences financières internationales avaient diminué de 53%. Oui, en effet, c'est la situation en 2019. Et c'est que, et avant même de revenir aux dons, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure, et c'est que c'est l'ensemble des ressources du pays et qui ont diminué durant l'année 2019. D'abord, écoutez, les recettes fiscales ont accusé une diminution de pratiquement 4,3%. C'est-à-dire par rapport à 2018, par rapport à 2017-2018. Et finalement, la question qui nous intéresse, c'est que les dons, en tout cas, ont diminué assez considérablement. Les dons ont passé, en 2018, de 383 millions de dollars américains à seulement 181 millions de dollars américains. C'est-à-dire que les agences internationales, en tout cas, ne répondent pas. Et en particulier, si vous voulez qu'on donne beaucoup plus de détails, on va voir dans les données que ce sont la Banque mondiale et la BID qui ont fourni environ 80% des dons qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'autres organismes qui n'ont pas répondu, en tout cas, à ce besoin de ressources en Haïti. – Oui, mais, et non mais jamais, il y a des raisons objectifs. – Oui, tout à fait. – À cela, bon, il est évident que ces grandes agences internationales ne vont pas seulement donner de l'argent comme ça sans poser leurs conditions. Et les conditions qu'ils posaient, c'était, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait un budget. – Oui, oui. – Or, à ces trois points qu'ils exigeaient, c'est-à-dire la reprise du dialogue, d'une certaine accalmie sur le plan politique, l'existence d'un gouvernement légal avec un premier ministre, l'existence d'un budget, ça fait quand même plus de deux ans qu'il n'y a pas de budget dans le pays. Alors, à ces trois raisons de base, s'ajoute aujourd'hui une quatrième raison, c'est l'absence de parlement. – Oui, bien sûr. – Alors, comment ces agences internationales vont réagir ? – Oui, je suis bien d'accord, parce qu'au fait, les causes, elles sont objectives, c'est que, quand il n'y a pas de gouvernement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Il ne faut pas oublier, quand on donne des dons, il y a des conditionnalités. C'est pour ça, en général, qu'on parle des conditionnalités de l'aide, c'est-à-dire, il y a un ensemble d'objectifs à poursuivre, un ensemble d'objectifs en termes de politique économique, mais au fait, il faut qu'il y ait des exécutants, on va dire, entre guillemets, crédibles, c'est-à-dire des représentants légitimes. Donc, si vous n'avez pas un gouvernement, en tout cas, installé en respectant les règles de l'art, là, il va être extrêmement difficile de faire affaire avec ces institutions, parce qu'il ne faut pas l'oublier, encore une fois, c'est que ces institutions ont à répondre, en tout cas, aux questions des bailleurs, parce qu'il y a un ensemble de monde, il y a un ensemble de pays, il faut que l'on réponde à l'ensemble des questions. Et il ne faut pas oublier ce qui s'était passé aux environs du mois de mars, c'est qu'il y a le Fonds monétaire international qui devait accorder un crédit de 222 millions de dollars à Haïti, on ne l'a pas accordé, uniquement parce que, justement, il n'y a pas eu un gouvernement. Parce que le prêt que le FMI devait accorder à Haïti, en tout cas, ça avait un ensemble d'objectifs, répondre à des objectifs de stabilité budgétaire, c'est-à-dire, le problème de déséquilibre budgétaire, on voulait aborder ça, le problème de la corruption, mais aussi pour faire face à un ensemble de besoins sociaux dans l'économie. Mais, écoutez, s'il n'y a pas de gouvernement, s'il n'y a pas de budget, donc, il faut dire que, écoutez, on ne peut pas débrouxer. Et c'est pour ça, alors ça veut dire qu'Haïti n'a pas rempli la condition pour recevoir les dons de l'international. – Donc, en d'autres termes, cette situation est certainement préjudiciable pour Haïti, mais du point de vue de ses organismes internationaux, elle est justifiée. – Oui, elle est tout à fait justifiée. – Triste à dire, mais c'est comme ça. Alors, faisons un petit tour rapidement du côté des conséquences de ce fameux pays loc qui nous a définitivement mis à genoux. – Bon, écoutez, la situation de pays loc n'est pas indissociable, non, non, n'est pas indissociable tout à fait, non, de ce dont on vient de parler. Parce qu'au fait, il faut comprendre que ça a participé à créer un environnement économique délétère, c'est-à-dire un environnement qui n'est pas favorable au résultat. Et quand ça est comme ça, on est d'accord que les institutions internationales, les organismes internationaux, mais ils ne sont pas prêts de faire affaire avec le pays. Eh bien, on parle de pays loc, lorsqu'on parle de pays loc, il faut voir, d'abord, c'est un problème, on va dire politique, et il faut dire au départ que les gens qui ont loqué le pays, si vous voulez qu'on le dise comme ça, ce sont des personnes qui demandent leur participation à l'accès économique du pays pour la plupart. C'est-à-dire, ce sont des gens, alors j'ai bien dit pour la plupart, j'ai bien dit pour la plupart, c'est-à-dire que, écoutez, il y a des raisons politiques, mais il y a des gens aussi qui manifestent, en disant que, écoutez, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est une situation qui n'est pas bonne. ce ne sont pas ceux qui criaient, non pas capables encore, ce ne sont pas ceux qui exigeaient le procès pétro-caribé qui ont bloqué le pays. Ce ne sont pas eux seulement. Le pays a été bloqué par un petit groupe de gens qui savaient très précisément ce qu'ils faisaient et ils avaient des objectifs. Bon, enfin. – Oui, on est d'accord, mais il faut savoir qu'au début, le mouvement de pays loc était appuyé par une large part de la population, mais après, on a eu une certaine fatigue, lassitude par rapport à la question. Mais maintenant, on était dans la question de conséquences de pays loc. – Oui. – Écoutez, la première conséquence, on est bien d'accord, quand il y a pays loc, les biens ne circulent pas, les marchandises ne circulent pas, il y a ce qu'on appelle une sorte de contraction de l'activité économique dans sa globalité. Lorsqu'on a la contraction, eh bien, d'abord, c'est la croissance de l'économie qui va faire le prix. Et c'est pour ça, par exemple, pour l'année 2019, on a eu une croissance négative jusqu'à présent, d'après les prévisions, une croissance négative de moins 1,2%. Mais pas seulement au niveau de la croissance de l'économie, au niveau du tourisme également. – Bien sûr. – On admet que le tourisme a reçu un véritable coup de massue, justement, avec le phénomène pays loc. Parce que si vous voulez que je vous donne un chiffre, je vais vous dire que, écoutez, au deuxième trimestre 2019, l'IHSI, en tout cas, qui est malheureusement fermé aujourd'hui à cause des problèmes, en tout cas, de gestion, on va dire comme ça, l'IHSI avait dit que le secteur restaurant et hôtel, c'est-à-dire le secteur qui englobe le tourisme, avait connu une contraction, un glissement annuel de moins 6,5%. C'est-à-dire que, par rapport à 2018, le secteur a eu une décroissance de moins 6,5%. Alors ce qu'au troisième trimestre, une autre décroissance, en tout cas, ça a suivi encore, c'est de moins 4,5%. C'est-à-dire que le secteur touristique a reçu un véritable coup de massue avec le phénomène pays loc. Mais pas uniquement ça. On a dit que, écoutez, tout à l'heure, on parlait en tout cas d'une baisse des recettes de l'État. Mais c'est normal puisque les entreprises ne fonctionnent pas. Comme les entreprises ne fonctionnent pas, on ne réalise pas les prévisions. Donc c'est-à-dire que ce qu'on paye à l'État en général, ça baisse, mais pas uniquement là, à ce niveau-là. Les entreprises ont profité pour faire des contractions, en tout cas, beaucoup de fois, des contractions obligatoires. – Contreactions personnelles. On est obligé de faire ça. C'est-à-dire, il y a un ensemble de gens, en tout cas, qui sont au chômage aujourd'hui. Ils sont au chômage, là encore, ce sont des conséquences de pays loc. Et lorsqu'on dit que des gens sont au chômage, c'est des gens qui n'ont plus le même pouvoir d'achat. Possiblement, c'est des gens qui sont basculés dans la pauvreté. Possiblement, ce sont des gens qui sont basculés dans l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 3,5 millions de gens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Il faut comprendre que le risque, c'est extrêmement grave. Donc, il faut comprendre que le risque est extrêmement élevé, que dans les prochains mois, l'insécurité alimentaire va être beaucoup plus élevée puisque si ces gens continuent à vivre dans ces situations, eh bien, écoutez, la situation va s'aggraver. – Et l'insécurité alimentaire mène à l'insécurité tout court. – Etc., etc. – Et lorsqu'on… – Votre affamé n'a pas d'oreille, ça ne veut pas camper. – Ça peut t'amener à l'insécurité, à l'autre insécurité. – Bien sûr. – Et puis, finalement, on a un ensemble de… Moi, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on a ces conséquences sur l'économie, l'économie, en tout cas, a subi une véritable contraction, eh bien, ça va tourner. C'est-à-dire que les conséquences vont être sur l'autre année, c'est-à-dire sur l'année 2020. Donc, on risque de tourner en rond, un cycle, on est dans un cycle de décroissance, malheureusement, puisqu'on parle de contraction. Mais comme la contraction, les gens ne consomment plus, les gens ont un pouvoir d'achat diminué par rapport aux années antécédentes, c'est-à-dire par rapport à 2017-2018, eh bien, évidemment, le niveau de consommation baisse, eh bien, le niveau de l'activité économique baisse, eh bien, le niveau de la croissance, en tout cas, va baisser. Donc, c'est malheureusement, lorsqu'on a cette situation, on va avoir des conséquences sur toute l'économie, juste pour une question de comparaison. C'est pratiquement ce qu'on appelle en économie un fait stylisé. C'est pratiquement classique en économie que, écoutez, quand on a des phénomènes d'estabilité sociopolitique comme ça, comme le pays-là, qu'on parle de pays-là, eh bien, il y a l'économie qui va payer le prix. Je veux juste donner l'exemple des années 2000. Entre 2001 et 2004, il y a eu un ensemble de mouvements qui ont conduit à un coup d'État. Eh bien, à ce moment-là, par exemple, en 2002, la Gourde haïtienne avait perdu 41% de sa valeur. En 2004, on a eu une croissance négative de 3%. Donc, c'est-à-dire que quand il y a cette situation en général, c'est largement démontré en économie. Quand il y a ça en général, il y a les indicateurs économiques qui s'envolent. Donc, la situation d'estabilité, de manière globale, elle n'est pas bonne pour l'activité économique. Quelle que soit sa cause, elle n'est pas bonne pour l'activité économique. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'écoutez, il n'y a pas ça. Mais pour qu'il n'y ait pas ça, eh bien, il faut la réunion de tout un ensemble de conditions favorables à la réalisation du rêve de chacun, à la réalisation, en tout cas, d'un ensemble de conditions favorables au développement personnel de chacun. – Voilà. Alors, au milieu de ce tableau extrêmement sombre et presque catastrophique, il y a quand même une bonne nouvelle. La diaspora haïtienne est au rendez-vous. – Oui. En général, en tout cas, depuis pratiquement 5 ans, on constate une augmentation constante des transferts privés vers Haïti. C'est-à-dire que les gens de la diaspora envoient de l'argent en Haïti. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est croissant. C'est croissant depuis pratiquement 5 ans que les gens envoient de l'argent et on comprend. Mais malheureusement, le problème qui se pose, c'est que l'argent n'est pas utilisé, en tout cas, pour faire marcher l'économie. – Non, ça, on ne peut pas dans l'économie, c'est de privé à privé, de personne à personne. – Voilà ce que je vais vous expliquer. Je vais expliquer que lorsque l'argent vient, c'est pour la consommation, c'est pour l'éducation, mais la consommation, malheureusement, cette consommation, mais les produits consommés sont importés. C'est-à-dire que l'argent part encore une fois. Donc c'est là le problème, c'est que oui, écoutez, la diaspora envoie de l'argent aux membres de leur famille qui, et l'argent répond à un ensemble de besoins, des besoins d'éducation, des besoins de consommation alimentaire en particulier. – Oui, de loyer, etc. – Mais malheureusement, la plupart des biens consommés, en tout cas, viennent de l'extérieur, viennent du reste du monde, en particulier de la République dominicaine. Donc l'argent ne favorise pas l'effet multiplicateur que ça aurait dû favoriser dans l'économie. Donc c'est très malheureux. Donc on a le transfert, mais on ne canalise pas suffisamment le transfert pour avoir des résultats plus importants au niveau de l'économie. – Donnons quand même un chiffre, parce que c'est important. Les transferts de la diaspora vers Haïti sont passés de 3 milliards de dollars à 3 milliards et demi de dollars par an, c'est-à-dire 500 000 dollars, de plus cette année que l'année dernière. – Oui, justement. – C'est colossal. – Ah, mais c'est colossal. Mais il faut ajouter, et comme explication à ça, c'est l'émigration qu'on a commencé à vivre depuis 2014-2015, c'est-à-dire des gens qui laissent, des jeunes en particulier, qui laissent Haïti pour aller dans des pays latino-américains. En tout cas, ces gens-là, ils commencent à travailler peut-être et envoient en tout cas de l'argent dans le pays. Et c'est pour ça, par exemple, le Chili a pris une place importante, en tout cas dans les pays, qui envoient beaucoup plus, dans les transferts, c'est-à-dire dans les transferts de la diaspora vers Haïti. Donc, c'est ça, en général, qui explique ça. Mais ce qu'il y a peut-être comme inquiétude, ça c'est une analyse qu'on va devoir faire à 20 ans. 20 ans, on sera là ? 20 ans, on sera là ? – Je respecte, oui. – Je ne sais pas. – Moi, ce n'est pas sûr, mais vous, certainement, oui. – Cette analyse, au fait, c'est qu'on constate que les gens qui ont eu un attachement avec Haïti, en tout cas, ce sont des gens qui entrent vers la troisième âge, et leurs enfants qui sont nés là-bas n'ont plus ce même attachement à Haïti. Donc, possiblement, il peut y avoir une sorte de diminution de cette transfert à un moment donné et ça peut poser problème. Donc, malheureusement, ça existe comme risque et quand il y a ça, il faut que les pouvoirs publics, les pouvoirs publics, réfléchissent par rapport à ces questions et je ne sais pas si c'est pour remplacer, c'est-à-dire pour développer une autre source de revenus ou bien si c'est pour commencer par favoriser, pourquoi pas, la migration de retour. La migration de retour que beaucoup de pays asiatiques et africains aujourd'hui sont en train d'expérimenter. – Oui, mais hélas, ce qu'avons-nous à offrir aujourd'hui qui puisse convaincre les jeunes de vie, en tout cas, Enhomie Germain, je me rappelle la dernière fois, on avait parlé des différentes niches que l'État pouvait attaquer pour accroître ses recettes, ces niches sont toujours là, on les connaît, la douane, la DGI, l'OAVCT, – Ils sont toujours là. – L'ONA, etc., c'est toujours là. – Et apparemment, on n'a pas tellement puisé l'assiette fiscale, etc., etc. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Bon, tout ça reste encore problématique, mais c'est là, les recettes sont connues, maintenant, il faut la volonté politique, peut-être aussi technique, professionnelle, pour pouvoir le faire correctement. – Par rapport à ce que vous dites là, c'est que le niveau de la pression fiscale en Haïti, c'est extrêmement bas, par rapport à la moyenne, on va dire, qu'à la IBN. – Oui. – On a une pression fiscale qui gravite autour de 13%, alors qu'en Amérique latine, on a autour de 20%, 22%. Donc, c'est-à-dire que c'est extrêmement faible. Autrement dit, il y a de l'argent que l'État peut entrer, l'argent qui peut venir dans les caisses de l'État pour servir à améliorer les conditions de la vie de la population, mais maintenant, quelles sont les politiques véritables qu'on met en place, en tout cas pour avoir ces argents véritablement dans la caisse de l'État et cet argent, comment le canaliser pour des résultats importants au niveau économique ? – Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Enomi Germain. Merci, merci, même si le tableau est, comme je le disais tout à l'heure, un peu sombre. Mais encore une fois, les recettes sont connues, on sait ce qu'il faut faire. Le tout, c'est la volonté politique de le faire aujourd'hui. – Tout à fait. – Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Voilà, c'était donc Enomi Germain, économiste, que nous avons déjà reçu ici et que nous recevrons encore certainement à d'autres occasions, qui dressait un petit peu le tableau de la situation économique globale du pays avec une baisse très importante des dons, plus de 50% des dons au moins, la moitié, et les conséquences du pays logent très rapidement et heureusement, heureusement, une certaine hausse de l'argent des transferts de la diaspora qui passe de 3 milliards à 3 milliards et demi de dollars par an. – Oui, – Dans l'international, alors que le bilan de l'épidémie du coronavirus continue de grimper, le Japon et les Etats-Unis ont évacué des centaines de leurs ressortissants de Wuhan, cette ville du centre de la Chine où a démarré l'épidémie. – Baptisé 2019 Encov, ce coronavirus a d'abord été isolé par les chercheurs chinois qui désormais sont à pied d'œuvre pour mettre au point un traitement. – Il faudra un mois pour obtenir la souche pour le vaccin. Après, il faudra encore un mois et demi pour les tests et les autorisations. – À l'international, les scientifiques s'activent aussi. Aux Etats-Unis, la priorité est d'établir une carte d'identité du virus. – Pour le moment, tous les tests développés sont envoyés dans des laboratoires fédéraux et le Centre national des maladies gère la coordination. Mais nous devons nous tenir prêts si le virus se répand car élaborer de nouveaux tests prend du temps. – En France, grâce au cas confirmé, l'Institut Pasteur a accès à des prélèvements et a mis en culture le virus pour observer son évolution. – C'est comme si vous faisiez pousser une plante, vous mettez une graine dans la terre. Là, on va mettre le prélèvement dans lequel il y a le virus sur des cellules qui sont normalement connues pour accepter l'infection par ce virus et permettre sa multiplication. – L'élaboration d'un vaccin n'est pas la priorité sauf en cas d'épidémie de grande ampleur. En France, sa fabrication et sa mise sur le marché prendraient entre 5 et 10 mois. Ce type de coronavirus est plus contagieux mais moins mortel que son cousin, le SRAS, dont l'épidémie s'était déclarée en 2002. En l'absence de traitement, la majorité des patients sont pris en charge pour leurs symptômes, une forte fièvre et des difficultés respiratoires jusqu'à ce que le virus disparaisse de l'organisme. Après presque 3 ans de rumeurs et de reports, Donald Trump a présenté le deal du siècle censé régler le plus grand challenge de tous, le conflit israélo-palestinien. Ce sont en tout cas les mots du président américain qui a présenté son plan de paix depuis la Maison-Blanche le mardi 28 janvier. Plus qu'un plan de paix, une nouvelle vision du Proche-Orient. En présentant les grandes lignes de son projet, Donald Trump assure avoir trouvé la solution au conflit israélo-palestinien. Ma vision présente une occasion gagnant-gagnant pour les deux parties. Une solution réaliste à deux États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, Israël fait un grand pas vers la paix. Un document de 181 pages publié par la Maison-Blanche. Parmi les propositions de Washington, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. La capitale de l'État palestinien serait déplacée dans les faubourgs de Jérusalem-Est. Reconnaissance également des colonies implantées dans la vallée du Jourdain et en Cisjordanie. Pour assurer la continuité territoriale du futur État palestinien, le plan propose uniquement la construction de tunnels, notamment entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le président américain va encore plus loin en imaginant le futur État palestinien totalement démilitarisé et sous supervision des Israéliens. Autant de points qui ont suscité la colère et l'indignation du président palestinien. Je veux dire aux deux Trump et Netanyahou que Jérusalem n'est pas à vendre. Nos droits ne sont pas à vendre ni à négocier. Même réaction du Hamas qui prévient selon le mouvement islamiste ce plan pourrait conduire les Palestiniens vers une nouvelle phase de leur lutte. Les 24,8 millions d'électeurs péruviens ont dès le dimanche 26 janvier les 130 membres de leur nouveau parlement unicaméral. Ces nouveaux législateurs ne seront en poste que jusqu'au 28 juillet 2021, le temps de terminer le mandat du Congrès dissous en septembre dernier par le président Martin Viscara pour tenter de mettre fin au blocage politique dans le pays. Par ailleurs, Keiko Fujimori, la fille de l'ex-président emprisonné, est en tête de la présidentielle. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur notre compte YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.